One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Enfin le week-end est là, deux jours pour en profiter. Alors pour cette nouvelle revue, et comme vous pouvez le constater sur le sceptre de Minimois, petite revue aujourd'hui, Transformers donc. Alors je vous avais annoncé lors de ma précédente revue la vidéo du Metroplex Generations de chez Takara. Je repousse cette revue à la semaine prochaine. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui 5 septembre, je tenais à souhaiter l'anniversaire à la fois de ma fille Flora, et aussi donc avec la complicité de l'épouse d'un ami, d'un très bon ami même, donc mon ami Christophe Hugrot, qui fête également donc son anniversaire aujourd'hui. Voilà, bon anniversaire mon poteau, je te souhaite plein de bonnes choses, profite bien de ta journée, amuse-toi bien, fais-toi bien chouchouter. Bon repas, bonne dégustation de gâteau, et surtout, bon déballage de cadeaux, j'espère que tu seras gâté, mais voilà, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà, donc je tenais à te souhaiter donc cet anniversaire, te dédier également cette revue. Voilà pourquoi également je ne présente pas Metroplex. Pourquoi ? Tout simplement parce que voilà, je te connais, on est quelques-uns à te connaître également sur Facebook. Ton pseudo est tout simplement Anthoprime. Anthoprime, pourquoi ? Tout simplement par ta vénération et ton amour sans limite pour le leader des Autobots. Alors quoi de mieux aujourd'hui, tout simplement, que de te faire une petite revue consacrée à un Optimus Prime. J'espère en tout cas que cette revue te plaira, et que cette revue qui t'est dédiée te fera plaisir. Alors je vous présente et je te présente donc aujourd'hui le Transformers Animated TA38 Takara, donc la version Wingblade Optimus Prime. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux troublions juste ici, comme à l'accoutumé, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Ouais mec, éclate-toi bien ! Et surtout, pique-cule pas trop ! Allez, moi je vous dis à tout à l'heure, tchusses le mec ! Alors, petite présentation de la boibouade, puisque je l'ai avec moi. Pour ceux qui ont suivi mes précédentes unboxings, je remercie à nouveau mon copain Sébastien ou Sébounet pour cette acquisition absolument superbe. Petit packaging de chez Takara Tomy, le Wingblade Optimus Prime TA38. Sur la tranche latérale droite, nous retrouvons notre Optimus Prime à l'échelle Voyager. Sur la tranche latérale gauche, le combat et la confrontation entre Optimus et Megatronche. Et au dos de la boîte, un petit résumé de l'histoire. La photo du produit commercial, donc mêlée un petit artwork pour donner un côté dynamique. Nous avons ici quelques gimmicks, les accessoires qui sont fournis avec, et d'autres membres des Autobots que nous pouvons trouver à la vente. Voilà, pour la boibouade, à l'intérieur de celle-ci, nous ne retrouverons pas une, mais deux notices. Une pour la version Voyager classique, donc qui reprend évidemment le moule d'Asbro. Mais voilà, avec les finitions, s'il vous plaît, de Takara. Et là, c'est autre chose. Et puis donc la seconde notice, juste ici, pour la configuration, dans sa version Wingblade. Nous avons également ce petit dépliant publicitaire, où nous retrouvons donc, voilà, Optimus, une version de Bumblebee avec une petite armure, donc c'est un petit jet qui vient se fixer dessus. Une partie de la collection, voilà, Autobots vs Decepticons de chez Takara, avec là encore, et pour pas changer, une finition exemplaire. Et au dos de la boîte, donc, les specs du personnage, quelques gimmicks et un petit peu de pub pour les Transformers Movie de l'époque. Voilà. Pour le contenu de la collection. Et passons à présent, donc, à un petit 360 de notre leader des Autobots dans son mode véhicule. Rien ne change par rapport à la version Asbro. Enfin rien. Le moule, quant à lui, est identique. Le reste, comme vous pouvez le constater, comporte de très nombreux ajouts et modifications esthétiques. Donc, à savoir que cette version Takara, donc, est sortie en 2010. Voilà un petit peu, donc, pour le petit 360 de ce petit paire. Et qu'est-ce que nous, que voyons-nous, pardon, tout de suite, tout simplement, qu'il est en très grande partie translucide. Voilà. Absolument magnifique. Du plus bel effet. Voilà un petit peu, donc, avec quelques petits changements. Et nous allons venir dessus tout de suite après, donc, par rapport à la version Asbro. Hormis le fait que, bien entendu, celui-ci est à la fois en plastique translucide, mais avec, donc, des peintures métalliques chromées. Mais qu'est-ce qui change, du coup, par rapport à la version Asbro, hormis le fait, comme je viens de vous l'évoquer, que celui-ci est en partie translucide et avec des peintures chromées ou métalliques. Alors, les différences, on les voit tout de suite pour ceux qui ont joué. Donc, nous avons juste ici les phares en jaune, alors que la version Asbro ne les a pas. Nous avons également les phares à l'avant, translucide, ceux de la version Asbro sont peints. Ensuite, nous avons tout le pare-choc à l'avant qui est en silver métallique. Voilà, alors que le Asbro est en plastique teinté dans la masse. Même chose ici pour la bande latérale, que ce soit à l'avant ou sur les côtés, donc, qui est en silver. Contrairement, donc, au plastique toujours dans la masse pour la version Asbro. Et nous avons surtout, donc, le symbole Autobots que la version Asbro ne possède pas. Pour le reste, c'est la même chose. Donc, on ne va pas trop s'attarder plus que ça dessus. Juste vous montrer avec ma petite lampe de poche, voilà, les petites modifications par rapport à cette version translucide. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est juste magnifique. On aperçoit donc le bleu, le rouge est complètement sublimé. Voilà, c'est super joli. Voilà, du métal chromé rouge ici et du translucide pour le reste. Les jantes sont en silver également. Et justement, donc, on va pouvoir faire un petit comparatif par rapport à la version Asbro sortie en 2008. Et là, le verdict sans appel et sans appel, même si les deux versions sont absolument superbes. On voit tout de suite que la maîtrise de Takara, que ce soit en termes de conception, de finition générale, est toujours largement supérieure à Asbro. Voilà, les différences sont tout de suite visibles à l'œil. Vu de côté, là encore, le verdict est sans équivoque. Deux dos au niveau de l'Undercarriage. Voilà, absolument superbe. Donc, les gimmicks sont identiques puisque nous avons cette partie-là que nous pouvons déclipser. Alors, vous avez deux configurations. La première, donc, avec cette base-là qui forme un véhicule un peu plus long de type pompier. Et puis, donc, nous avons, nous avons tout simplement, donc, le fameux jetpack. Voilà, pour représenter, donc, la configuration Wing Blade. Donc, en clin d'œil aux deux épisodes animatiques, donc, Endgame. Les deux épisodes qui étaient à suivre et qui venaient clôturer, donc, les aventures, voilà, d'Animated. Et pour le fixer, c'est tout simple, hein, vous loquez la mâchoire, là, à l'intérieur. Et puis, voilà, nous avons, donc, notre Optimus prêt, pour le coup, à s'envoler. De l'once-missile, juste ici. Du plastique bleu métallique chromé, que ce soit pour les canons ou pour ces pièces-là. Du rouge métallique chromé, juste ici, pour les ailes. Du silver chromé métallique pour l'avant des ailes. Ces parties avant et les propulseurs arrière sont en silver. Nous apercevons à l'arrière, voilà, juste ici, les boosters, qui sont, là encore, en chrome. Bref, absolument superbe. Cette partie-là, donc, est constituée de ce qui va former l'armure de combat ultime pour Optimus. Donc, à savoir, les deux lances-missiles, la masse de combat d'Ultramanus. Et ces deux parties-là, qui viennent, donc, se placer au niveau d'un avant-bras. Et n'oublions pas, bien entendu, donc, le backpack jetpack pour le mode robot. Voilà, un petit peu, tout simplement, magnifique ! Yes ! Concernant la transformation, ça ne change pas. C'est le même topo que pour le Hasbro. Donc, on reste dans une transformation fun, intuitive, à l'ingénierie, très, très bien pensée. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas fan du dessin animé Transformers Animated. Cependant, je trouve cette gamme vraiment très intéressante. Alors, on aime ou on n'aime pas. Le méca-design a un fait que certains, voilà, ça en rebute certains. Je peux tout à fait le comprendre. De mon côté, voilà, moi, je trouve qu'au contraire, cette gamme est vraiment excellente. A été très, très bien pensée et surtout, à l'époque, les échelles étaient bien plus volumineuses, bien plus imposantes et surtout, les plastiques plus robustes que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Donc, pour la transformation, que ce soit dans ce mode-ci ou dans ce mode-ci, vous déclipsez tout simplement l'arrière comme ceci. Vous voyez la mâchoire là qui vient se fixer à l'intérieur. Voilà, donc cette partie-là, c'est déjà fait. Ensuite, vous allez venir séparer le pare-choc en deux comme ceci. On voit le petit ergot de fixation qui se trouve ici. On abaisse ces parties-là comme ceci. Ensuite, on vient d'éclipser les parties latérales de l'avant du véhicule. On fait, voilà, on les met dans cette position pour commencer. Voilà, ensuite, vous rentrez les roues qui, elles aussi, donc, sont translucides comme vous pouvez le remarquer. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. On écarte les jambes. Voilà, on met ça comme ça. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, vous avez la petite gâchette juste ici. Vous appuyez dessus pour déloquer le bas du personnage. On entend les ratchettes. Vous faites à présent une rotation comme ceci. Vous venez étirer les gambettes. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre ces pièces-là et loquer le tout. Hop, comme ceci. Voilà, le bas est formé. Je vais prendre un petit peu de hauteur à présent. Hop, là, pour la partie supérieure du corps d'Optimus. Voilà, alors, on vient déjà lui donner un semblant d'équilibre. C'est nickel. Donc, tout comme pour le G1 et d'autres Optimus qui s'en inspirent, la transformation des bras reprend donc le jouet d'origine. Vous ouvrez ces parties-là. Vous pouvez à présent venir déclipser les épaules. On voit les ergots mâles et les réceptacles femelles juste ici. Même chose de l'autre côté. On peut mettre à présent les bras dans l'alignement comme ceci. On sort les mimines qui sont cachées à l'intérieur des avant-bras. Vous avez un petit ergot sur ce panneau-là que vous venez loquer au point, comme ceci. Même chose ici. On sort le point. On loque. Hop. On déploie les épaules pour lui donner un côté plus massif et plus carré. Ensuite, vous allez déclipser cette partie-là du toit. Vous abaissez dans un premier temps celui-ci. Vous sortez le cucu, la tête-tête. Là encore, une rotation. Et vous venez rabattre, replier toute cette partie-là. Vous avez deux ergots ici qui vont venir se fixer au dos du coup d'Optimus. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Prime transformé. Et c'est juste du grand bonheur admiré. Cette beauté. Alors, avant de repasser à Optimus, nous allons pouvoir transformer cette partie arrière du véhicule. Donc, nous retrouvons ici le petit canon qui, tout comme pour le Hasbro, vous permet, grâce à ce petit compartiment-là, tout simplement, de pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur. Et vous appuyez ensuite de façon à pulvériser l'eau sur les ennemis. Pas de système électronique, mais ça fait quand même bien son taf. Donc, c'est plutôt fun. Et ensuite, nous pouvons passer à la transformation de la hache de combat d'Optimus. Là encore, vous sortez cette partie-là, vous venez la bloquer comme ceci. Vous rabattez les extrémités ainsi pour faire les deux lames. Et ensuite, vous ramenez cette pièce-là vers l'avant comme ceci. Et voilà donc la hache de combat d'Optimus. Paré. Hop là. Son blaster. Aussi. Et voilà, notre leader des Decepticons, prêt à en découdre. Notre leader des Autobots, pardon, prêt à en découdre avec les vilains pavots Decepticons. Petite chose, n'oubliez pas également de rabattre les pieds vers l'avant comme ceci. Ce qui, du coup, va tout de suite lui donner une bien meilleure stabilité. Hormis l'épaule ici qui est un peu lâche. Mais là, il vous suffit tout simplement de la remonter légèrement. Et voilà, ça fait son taf. Petit 360 à présent du mode robot. Et là encore, les plastiques translucides lui donnent un charisme de malade. Moi, je suis fan, comme vous le savez, d'écros mais aussi des plastiques translucides. Et là, pour le coup, voilà, nous avons quelque chose. Tout simplement badass. Ça a de la gueule. C'est magnifique. C'est énorme. C'est exceptionnel. Je suis super fan. Et poussons le plaisir jusqu'au bout de façon à avoir cette conception quasiment intégralement en light piping. Je prends ma petite lampe. Et là, nous apercevons tous les détails qui viennent sublimer notre Optimus. L'ajout de plastique translucide, c'est juste excellentissime. Et puis donc, nous retrouvons non seulement les parties en chrome, en silver, en peinture métallique chromée. Bref, absolument magnifique. Petit zoom sur son visage, qui là encore est absolument irréprochable. Le casque translucide, du light piping pour les yeux. Une partie du visage en silver métallique chromée. Et puis donc, juste ici, les petites arêtes en jaune. Et là encore, voilà, si vous voulez vous rendre compte, voilà le résultat du light piping. C'est juste une petite tuerie. Et tout comme son aîné est donc la version Hasbro, nous avons une petite gâchette juste ici qui permet tout simplement de pouvoir relever son battle mask. Et voilà, Optimus paré pour le combat. Et notez également que contrairement à la version Hasbro, du coup comme vous aviez ces parties là en translucide avec les petits circuits imprimés, le fait d'avoir le contour du torse, là encore en translucide, voilà, lui donne une finition absolument extraordinaire. Niveau articulation, pas grand chose à lui reprocher. Nous avons une rotation à 360 de la tête, mais aussi du bras. Une double charnière qui permet une extension et, voilà, une pub d'oeuvre avec une amplitude, voilà, optimum. Vraiment, méga top. Nous avons un joint papillon, ici, une charnière papillon qui permet de pouvoir, voilà, amener l'épaule d'avant en arrière. Nous avons une rotation, là encore, à 360 de l'avant-bras. Une articulation du coude à 90 degrés. Et puis, si vous le souhaitez, en déclipsant le petit panneau, voilà, qui s'accroche à son point, vous pouvez également, donc, voilà, ramener le point vers l'intérieur, si vous le souhaitez. Bref, rien à dire là-dessus. Nous avons une rotation à 360 du bassin. La pub d'oeuvre, la position JCVD, pardon, tout comme pour les bras, rien à dire, rien à lui reprocher. Regardez, amplitude absolument ultime. Voilà, des gambettes. Le grand écart latéral, là encore, pas grand-chose de négatif à dire à son sujet. Il assure complètement la pose. Nous avons la possibilité, donc, de faire pivoter, là encore, à 360, l'avant de la jambe. Une articulation du genou un peu plus limitée. Mais c'est aussi, donc, pour qu'il conserve son équilibre et pour avoir, donc, ce côté fidèle au dessin animé, chaud à curette. Et nous avons, donc, le pied que nous pouvons lever et baisser. Voilà, pas d'inclinaison possible. Les pieds sont déjà, à la base, inclinés pour lui assurer un maximum de stabilité. Bref, vous l'aurez compris, en termes de position, il y a largement et suffisamment de quoi s'amuser avec ce petit paire. Et c'est juste du tolère ! Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, au mode armure de combat ou jetwing. Alors, pour cela, vous prenez ces pièces-là. Alors, je vais pousser l'optipaire Optimus. Dans un premier temps, vous venez déclipser ce qui va venir former la masse d'Ultramanus. Je mets bien ça en place. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez déclipser les points qui sont fixés grâce à ces ergots-là et au port 5 mm, juste ici. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez, là encore, déclipser les canons de ce qui va venir former les avant-bras. Ainsi, on positionne cette pièce-là de façon à ce que le backpack puisse se fixer. On vient mettre cette pièce-là comme ceci, si vous le souhaitez, avec, donc, vous avez deux configurations, la normale et celle que je préfère, comme ceci. Et ensuite, vous inversez les petits propulseurs. Voilà. Plus qu'à assembler le tout. Donc, on va commencer par cette partie-là qui vient se loquer grâce aux petits ergots que vous avez à l'arrière, juste ici. Comme ceci. Hop. Alors, si je regarde avec la caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. C'est loqué. C'est fixé. Ça ne bouge plus. Voilà. Pour cette partie-là. Ensuite, nous venons lui placer ses avant-bras. Et pour le coup, ce n'est pas très compliqué. Vous avez donc ces petits ergots qui vont venir se placer tout simplement à l'intérieur des points. Comme ceci. Alors, je sors. Voilà. N'oubliez pas de sortir le côté de l'aile. Sinon, vous allez avoir du mal à loquer et clipser le tout. Voilà. Même topo. Ici, vous sortez le petit aileron et vous venez fixer l'avant-bras de l'armure. Comme ceci. Dernière chose. On vient placer. Hop là. Les deux canons qui se trouvent juste ici. Vous avez deux guides juste ici. Un peu comme étant sur rail. Donc, qui vous permettent tout simplement de venir glisser à l'intérieur les deux parties des canons. Hop. Hop. Ensuite, vous ouvrez la mimine qui est donc sur ressort de rappel. Et vous avez donc ce petit ergot-là qui vous permet tout simplement de pouvoir fixer proprement et correctement la masse. D'Ultra Manus. Alors, si je regarde encore une fois la caméra, je ne vais pas y arriver. Voilà. Hop. C'est placé. On relâche. Et à votre guise, vous pouvez à présent soit placer sa double axe, mais vous verrez qu'en termes de maintien, ce n'est pas trop ça. Et vous pouvez aussi, sinon, lui fixer son petit canon et le stocker à l'arrière grâce à l'un des deux ports 5 mm ici, si vous le souhaitez. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'emplacement de stockage pour sa double axe. Mais voilà, en tout cas, pour cette configuration-ci, bien entendu, les deux missiles que vous avez juste là, voilà, s'éjectent à la perfection. Alors, je vais essayer de virer mes grosses mumides, voilà, rien à dire. L'éjection des missiles est là encore optimum. On lui rajoute juste son battle mask, voilà, avec ses gros bras. Là, on croirait un petit peu un genre de Hulk ou pourquoi pas un petit côté bulkhead. A savoir qu'il est également possible, si vous le souhaitez, de fixer la masse de la version Leader Class d'Ultra Manus, si vous le souhaitez. Du coup, vous avez là encore une masse avec ces deux parties-là en plastique translucide. C'est tout à fait possible. Et donc, petit 360 pour finir, donc, de notre Optimus version Wing Blade ou Jet Wing. C'est comme vous le voulez, voilà, avec donc ces finitions, là encore, comme je vous disais, là, le chrome métallique rouge prend tout de suite, voilà, son intérêt. Ainsi que le silver, le mélange, donc, transparent et chromé lui confère juste un look absolument du feu de Dieu. Vraiment, une petite pépite, un régal. Regardez-moi ce look badass. Croyez-moi, mieux vaut éviter de trop l'asticoter le petit père. Pour finir, petit comparatif, donc, entre la version Hasbro et la version Takara, et une fois de plus, le verdict est sans appel, que ce soit avec ou sans l'armure en complément. Voilà, les finitions, la qualité des plastiques translucide opté par Takara rendent celui-ci tout simplement absolument et magistralement supérieur à la version Hasbro. Une petite perle que voici. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Takara TA38 Wingblade Optimus Prime. Que dire, tout simplement, pour les fans d'Optimus, pour les amateurs de la série Animated ou encore pour les fans tout simplement de beaux et jolis robots. Voilà, juste un must-have dans sa collection. Que dire de plus que je n'ai déjà dit, c'est vraiment une pièce à posséder. Le prix, malheureusement, aujourd'hui, fait un petit peu mal au cul. Mais bon, voilà, malheureusement, tout a un prix. Et le Takara, en général, voilà, la cote du Takara diminue quand même très rarement par rapport à Hasbro. Donc voilà, s'il n'y en a qu'un à choisir, celui-ci est tout simplement l'évidence même en termes de choix. Et sinon, le Hasbro, quant à lui, fait toujours son taf. Rien à dire non plus de négatif à son sujet. Les finitions sont tout simplement différentes. Mais voilà, deux bons pépères. Ma préférence ira bien évidemment vers celui-ci qui est à la fois en plastique translucide, métal chromé, silver, chrome, etc. Bref, tout simplement, voilà. Une petite pépite que j'ai eu plaisir à vous proposer, à vous présenter. J'espère, mon poteau Antoprime, que cette revue t'a plu, qu'elle était à la hauteur de ton anniversaire. Et de tes exigences. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite une bonne fin de week-end. Je ne t'en retiens pas plus longtemps parce que la vidéo est déjà proche de la demi-heure. Que dire de plus ? Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions sous ma revue, comme toujours. Merci d'avance, bien entendu, pour vos petits pouces bleus. Je vois qu'il y a un très gros relâchement en ce moment. Apparemment, c'est difficile de cliquer sur le pouce bleu. Mais sachez qu'en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est un peu une sorte de récompense pour le travail que j'effectue. Enfin, le travail, oui, le travail malgré tout, puisque ça me prend quand même du temps. Et puis, bah voilà, que dire d'autre ? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Bienvenue, comme toujours, aux nouveaux abonnés au sein de ma petite famille et communauté de fans de Transformers, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. De gros bisous, plein de gros bisous, très très plein de gros bisous, voilà, très très plein de gros bisous. Ça, c'est tout, tout à fait, les Français, aux plus anciens abonnés. Je crois que je vais aller prendre l'apéro, ça va me faire du bien. Bref, je vous embrasse bien fort. Et puis, voilà, passez un bon week-end. Et, quoi qu'il en soit, passez-le dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye bye, tchouss ! Ouais, et surtout, copain en tout, n'oublie pas de remercier ta petite épouse. Sans qui, cette revue n'aurait pas eu lieu. Allez, plein de gros bisous. You've got the touch. You've got the power. Yeah ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.